Je m'appelle Véronique Lette Gacouba, je suis chercheuse en sociologie, j'aime bien préciser que je suis chercheuse afrodescendante, donc je suis à la fois activiste aussi sur les questions d'antiracisme, sur les questions décoloniales, et particulièrement mon travail porte sur les questions de négrophobie dans l'art et dans la culture, les questions aussi de colonialité, du pouvoir dans l'art et la culture, et la manière dont, paradoxalement, malgré tout ce pouvoir dans ce champ-là, paradoxalement, l'art, les productions artistiques, la créativité artistique, c'est le levier, un des leviers, mais si pas le levier principal à partir desquels les résistances noires, depuis historiquement très longtemps, voilà, permettent aux populations noires de résister et de rester en vie aussi dans leur dignité. C'est un texte paru dans The Standard, le 8 novembre 1999, la date de parution a une importance, mais je vais en parler après, je vais préciser après pourquoi. Et je vais d'abord commencer par le lire, il n'est pas très long, donc voilà, je lis le texte. « Lumumba, le dieu des albinos s'est placé sur ton cadavre comme sur une toilette. » « J'écrivais, dit Hugo Claus, j'écrivais dans un poème il y a trente ans, et seulement maintenant, lentement s'éclaircit comment Lumumba fut détruit. Comment l'inspecteur policier belge Gérard Sout a travaillé le cadavre avec une scie et de l'acide sulfurique. « Jusqu'à ce que rien ne reste, dit-il, Georges Sout. » « Rien ne reste ? » Il lui arrachait deux canines dorées et les a gardées. « Comme souvenir, dit-il, Georges Sout. » À son 80e anniversaire, il les a basculées dans la mer du Nord. « Rien ne reste ? » Sout, mercenaire, bouché analfabète, pense aux argonautes, qui voguaient sur la mer Méditerranée en quête de la toison d'or. Ils arrachaient les dents de la gueule du dragon et les semaient dans le sable, et les dents engendraient sans guerrier, avec des haches et des lances. Ils se sont alignés et ces nuits, criant, ils s'approchent de ton lit. » Hugo Clau, c'est un écrivain qui est décédé en 2008. Le texte, il paraît dans The Standard, le journal flamand, en 1999. En effet, c'est une séquence historique très importante puisqu'il y a la sortie du fameux ouvrage du sociologue Ludo de Witt sur l'assassinat Lumumba qui met la lumière sur le rôle de la Belgique dans l'assassinat Lumumba. Et à cette même période, vraiment autour de la sortie de cet ouvrage, il y a cette interview de Georges Sout, qui, à l'époque de l'assassinat Lumumba, était au Congo. C'est lui qui était chargé de mettre en place la police du Katanga, je pense. Et donc, il y a une interview de Georges Sout qui explique comment, en fait, il a détruit le corps de Patrice Lumumba. Donc, il a participé à son assassinat. Mais au-delà de ça, il a détruit, dissout son corps dans l'acide. Et il l'explique de manière assez froide, mais neutre aussi. Et il y a aussi, en plus de l'interview dans le magazine Humo, il y a aussi un documentaire où là, carrément, il montre. Donc, c'est là qu'on apprend qu'il détient, qu'il a arraché les dents de Lumumba et qu'il les détient et qu'il les montre. Voilà. Et donc, c'est un moment, évidemment, qui a choqué l'opinion belge. Donc, il y a déjà la révélation dans le livre très étayé de Ludo de Witt qui va donner lieu à la mise en place d'une commission sur l'assassinat de Lumumba parce que ce n'était pas plus possible de cacher encore la responsabilité coloniale de la Belgique dans cet assassinat. Donc, le gouvernement est contraint de mettre en place cette commission. Et en plus, avec ces déclarations de Georges Sout, on se rend compte qu'on est vraiment dans quelque chose de macabre, d'inhumain. Donc, il y a vraiment toute la question de l'inhumanité dans laquelle sont plongés les peuples africains qui remontent à la surface et qui fait froid dans le dos. Et donc, sans doute, Georges Sout était surtout plutôt conscient qu'il était passible d'une grosse peine pour Rousselle. Et donc, il a déclaré, en un deuxième temps, qu'il avait jeté ses dents à la mer. Et c'est comme ça qu'il y a à deux reprises dans le texte, dans le poème, chaque fois, il réitère cette question. Rien ne reste ? Point de interrogation. Il ne le croit pas. Il ne le croit pas. Il ne croit pas à Georges Sout, c'est trop... Voilà, on a senti qu'il se débinait. Et donc, c'est un texte que je trouve vraiment très intéressant. Moi, ma lecture que j'en fais, rien n'est laissé au hasard. Chaque phrase, chaque mot est vraiment intéressant. Donc, je commence par le début. Déjà, Lumumba, le dieu des albinos, s'est placé sur ton cadavre comme sur une toilette. Donc là, il parle à Lumumba. J'ai trouvé très clairement, et ça, c'était il y a 30 ans. Donc, il a écrit ça il y a 30 ans. Je ne sais pas dans quel ouvrage. Donc, il dit déjà qu'il pressentait que la manière dont il avait été tué, il y avait une profanation qui s'était effectuée. Puisque, voilà, le dieu des albinos s'est placé sur ton cadavre comme sur une toilette. Il parle de souillure. Donc, il y a vraiment, on a violé Lumumba, on a profané son être. On n'a pas, on n'a pas, on ne s'est pas contenté de le tuer. Donc, ça, déjà, il y a 30 ans, il le disait. Et finalement, maintenant, avec les déclarations de soude, ça ne fait que préciser de manière très, très factuelle. Et alors, évidemment, ça fait plus froid dans le dos parce que quand on a les précisions des images, on ne peut plus se cacher. Mais il le savait déjà. Mais je trouvais ça intéressant. Et du coup, j'ai réfléchi à ça. Le dieu des albinos s'est dit, tiens, pourquoi albinos ? A priori, ce n'est pas très sympathique pour les personnes atteintes d'albinisme. Qu'est-ce qu'elles ont à voir là-dedans ? Bon, alors, je ne sais pas du tout si mon interprétation l'est correcte. Mais j'ai pensé que, tout simplement, il avait voulu dire blanc. Aujourd'hui, on ne travaille plus sur la question raciale de manière explicite. Donc, parler d'un monde blanc, de la blanchité, c'est quelque chose qu'en sociologie, en sens social, on fait de qualifier les comportements liés à des identités qui se sont construites historiquement et qui se rapportent à la race comme créatrice sociale. On le fait de décrire les caractéristiques de certaines identités de race. On le fait à l'époque. Enfin, c'était en 1999. Non, on ne le faisait pas fort. Et je pense que Hugo Claus ne devait pas le faire. Mais il a apparemment ressenti le besoin de qualifier un monde blanc. Pour moi, quand il dit ça, c'est important parce qu'on pourrait facilement individualiser ou psychologiser Gérard Sout. Il se dit que c'est un psychopathe isolé et en faire un cas isolé. Or, en s'adressant comme ça à Loumumba et en parlant du dieu des albinos, il dit quelque chose qui va au-delà de cette analyse psychologisante. Il parle d'un monde blanc dans le mal, en fait, dans la question du mal, du diable peut-être bien, qui habite ce monde-là, au point d'aller jusqu'à la destruction la plus totale d'une personne qui, pour des raisons en apparence politiques, dérange. Mais en réalité, quand on s'attaque à lui, c'est le mal qui agit et c'est quelque chose qui est d'un autre ordre qu'un simple assassinat politique. Et il attribue ça à des valeurs négatives du monde blanc. Voilà, je pense que quand il insiste sur la destruction, quand il insiste sur les mots de soute qui l'ont choqué jusqu'à ce que rien ne reste, dit-il, il insiste là-dessus, c'est ça qu'il nous dit. On est dans l'assassinat politique, on n'est pas que dans l'assassinat politique, on est dans une pulsion de donner la mort, de donner la mort d'un homme noir. C'est ça qu'il nous dit. Rien ne reste, donc comme je l'ai dit, il met ça vraiment en doute. Voilà, on sent qu'il va donc beaucoup plus loin quand, avec tous les mots sont précis, ils sont choisis. Il lui arrache deux canines dorées. Je trouve que ça aussi, c'est parlant quand il le dit comme ça, en utilisant un vocable animalier. Il dit bien, en fait, il a tué ça comme une bête dangereuse. Et il a dépecé la carcasse, parce que voilà, si c'était pour le faire disparaître politiquement, pour ne pas laisser de preuves, on ne pense pas quand même à prendre dedans. Je n'ai jamais été dans ce rôle-là, mais je pense que ce n'est pas ça la vision qui habite. Ici, on dépaisse un animal, on est tranquille. Et tant qu'on peut prendre, en plus, eh bien on prend. Et donc, avec les termes que Hugo Claus utilise, il fait sentir l'éthos blanc, destructeur, négrophobe, de soute. Rien qu'avec les termes précis qu'il utilise. Et les a gardés, le recel. On était vraiment déjà dans le recel. Il le tue, il prend quelque chose à lui et il le garde. Donc il dit bien, il lui a arraché deux canines dorées et les a gardés. Comme souvenir, il les a basculés dans la mer du Nord et de nouveau, il reprend. Rien ne reste, point d'interrogation. Donc peut-être même, on peut dire que Hugo Claus, pour revenir sur notre séquence historique, quand il insiste, rien ne reste, peut-être il est en train de dire, tiens, l'U228, je n'irai pas vérifié. Est-ce qu'il n'y a pas la matière à poursuite judiciaire ? Et c'est ce qui se passe quelques, je ne sais plus quand l'U228 porte plainte, mais je pense que c'est quand même des années plus tard, c'est bien après la commission, c'est il n'y a pas si longtemps. Donc c'est la séquence dans laquelle nous, on se situe, puisque les dents viennent d'être rapatriées. Donc de 99 à aujourd'hui, on est toujours dans cette même séquence historique. Et très, très clairement, Hugo Claus, comme tu le disais, Ntandou, il faut faire ressortir son texte. Je pense que tu as vraiment raison de le dire, parce qu'on voit qu'il a posé des questions qui permettaient d'agir. Il a posé des questions qui ont donné sans doute à certains les bonnes raisons d'agir comme ils l'ont fait. Et donc par la suite, Sout, mercenaire, boucher, analfabète, pense aux argonautes qui voguaient sur la mer Méditerranée en quête de la toison d'or. Voilà, moi comment c'est mon interprétation de ce passage-là ? J'ai dû, je dois l'avouer, revoir un peu c'était quoi cette histoire de la toison d'or, des argonautes. Ce n'était pas très précis, loin de là dans mes souvenirs. Et voilà, pour ceux avec qui on discute aujourd'hui, c'est une légende de la mythologie grecque. Pour une histoire de trône, il y a un groupe à récupérer, il y a un groupe de héros qui part en mer, sur la Méditerranée, en navire. Et là, ils doivent aller rechercher la toison d'or pour obtenir le trône. Donc c'est une toison en or d'un bélier. Et sur ce périple en mer, il leur arrive des tas d'épreuves effrayantes, dont celle dont va parler ici Hugo Claus, de vaincre, il y a deux moments où il faut vaincre des créatures aux forces physiques tout à fait énormes, démesurées, surdimensionnées, enfin surnaturelles. Il faut vaincre ces forces pour obtenir la toison d'or. Quand on prend même les crimes policiers, les violences policières, les assénats négrophobes sur des personnes noires, que ce soit George Floyd, aux États-Unis ou en Belgique, l'Amin Bangoura, il y a cette idée, ça ressort même des jugements tels quels les juges ont validé l'interprétation des avocats des policiers pour ce qui est l'Amin Bangoura. C'est-à-dire que l'Amin Bangoura, c'est dit comme ça, avait une masse musculaire tellement énorme qu'il fallait se mettre à quatre policiers sur lui pour le maîtriser. Alors qu'en fait, il avait déjà des sangles pour l'immobiliser, qu'il ne savait plus bouger. Et qu'il est crié à l'agonie. Les cris d'agonie ont été interprétés comme des rugissements. Et je pense qu'au-delà de l'assassinat, donc la volonté de tuer, ou en tout cas de maîtriser jusqu'au bout, en donnant la force maximale qui forcément donne lieu à la mort et donc y a une mise à mort, il y a aussi, il faut reconnaître cet ethos blanc qui est de retirer un sentiment de gloire, de fierté et de grandeur dans le fait de maîtriser cette force-là. Donc il y a vraiment un combat historiquement, si on voit comment la modernité, les lumières avec la planchité s'est instaurée, c'est dans un combat à la nature sauvage. La domestication, tous les processus de domestication, que ce soit la nature, les continents, la gestion, c'est des processus de domptage et de domestication. Et donc qu'il y ait eu un sentiment d'héros et que c'est ça le souvenir des dents, c'est important de percevoir que c'est une folie, mais ce n'est pas une folie individuelle, c'est une folie qui a une histoire, l'histoire de la race. Et donc ce que tu soulignais, je pense que c'est vraiment très juste et très important, parce que sinon l'histoire, on peut... Voilà, moi c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à ça, de saisir la blanchité et son ethos, mais l'histoire, ça ne peut pas être celle-là. Sinon on reste dans l'histoire de la destruction blanche. L'histoire, c'est comment on lutte, on lutte. Et c'est ce que tu soulignais, c'est ce que le texte fait. Ce n'est pas qu'il boucle la boucle, mais quand même il prolonge jusqu'à la lutte. C'est-à-dire que Sout, quand il jette les dents dans la mer ou quand les dents sont enterrées dans le champ, ce n'est pas pour ça que c'est fini. Ce n'est pas pour ça que c'est fini. Donc on peut voir ce poème comme une alerte, un signalement dont on commence à connaître maintenant, en fait, ça fait quelques années, depuis la lutte pour l'obtention d'une place Lumumba. La mobilisation collective noire en Belgique n'a jamais duré, elle a duré longtemps en raison des refus qui ont été opposés à cette place. Donc ce n'est pas par volonté qu'elle ait duré aussi longtemps, c'est par nécessité et obligation, mais elle a été endurante, cette lutte. Elle a duré plusieurs années, elle a duré trois ans, quatre ans. Et moi, je pense, avec un rythme, c'est-à-dire que tous les 17 janvier, c'est juste, ne me trompe pas de date, 17 février, 17 janvier ? 17 janvier. Donc tous les 17 janvier, la date de l'assassinat de Patrice Lumumba, il y a de toute façon un événement de commémoration organisée autour de l'assassinat de Patrice Lumumba depuis plusieurs années, et tant que la place n'a pas été obtenue, tous les 30 juin, il y avait un rassemblement sur une place fictive, en tout cas pas officialisée, Patrice Lumumba. Et ce sont deux dates qui, de manière récurrente, ont remobilisé les troupes à chaque fois. Donc ont permis qu'une énergie ne disparaisse pas, au contraire qu'elle soit entretenue et qu'elle soit dispersée entre nous. Et nous sommes nombreux à porter cette lutte. Et donc il y a quelque chose du feu de la lutte qui est resté maintenu pendant cinq années, durant toute cette mobilisation pour obtenir une place Lumumba. Et d'ailleurs, je risquerai aussi de dire que depuis l'acquisition de la place Lumumba, donc la fin de cette mobilisation, on a un peu perdu en énergie collective, je pense. Et que c'est peut-être lié à quelque chose, voilà, qu'il y a quelque chose qui restait allumé grâce à cette lutte. Voilà, c'est pas pour dire que c'est grave, c'est plutôt, c'est embêtant politiquement quand même, mais c'est pour dire que c'est, en effet, le fait que ses dents soient accaparées, extorquées, en recel, que Patrice Lumumba ait été souillé. Les communautés noires, elles ont pallié à ça. Elles ont, avec toutes leurs forces, elles ont pallié à ce déni d'humanité totale qui a été réservé à Lumumba comme traitement. Donc on a mis toutes nos forces pour pallier à ça. Et c'est énorme, c'est énorme, puisque c'est un appareil juridique derrière qui ne veut pas reconnaître cet assassinat. Et donc, ça, cette force que ça a généré, la nécessité existentielle de pallier à ce déni d'humanité, et encore, c'est faible, ce déni d'humanité, cette, je ne sais pas comment, cette négation, cette négation totale de l'être, donc, cette négation totale de l'être, pour pallier à ça, se sont, malgré que les dents aient été extorquées, ou au contraire, parce qu'elles sont extorquées, parce qu'elles ont été enterrées, cela a engendré des guerriers. C'est ça. Cela a engendré des guerriers avec des haches, avec des lances, et ils se sont alignés, ils se sont mobilisés, ils se sont munis des énergies les plus fortes pour faire, pour contrer ce mal, le dieu des albinos, et pour réparer, pour réparer quelque chose de la situation, pas tout, mais pour réparer quelque chose. Et donc, en effet, Nanou, on peut lire comme vraiment une alerte adressée à Georges Sout, « Et ces nuits, criant, c'est vrai qu'on a crié pendant certaines nuits, le jour et la nuit, ils s'approchent de ton lit, ils sont venus te chercher. » Sous-titrage Société Radio-Canada